Hi ! Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo présentation de jeux de société. Comme vous pouvez le constater, le jeu du jour c'est Nekojima, soit l'île des chats en japonais, et je vous précise tout de suite que c'est un jeu d'adresse et d'équilibre. Nekojima est un jeu de construction de réseaux électriques en coopération ou en mode compétition. Vous aurez un objectif, alimenter les différents quartiers de l'île grâce à l'installation des poteaux électriques. Et là vous allez me dire mais quel est le rapport avec les chats ? Eh bien oui, il se trouve que sur l'île, il y a une population de chats qui se promènent de câble en câble, et il va bien falloir faire attention à ne pas les faire tomber, bien qu'un chat retombe toujours sur ses pattes. Nekojima est un jeu qui se joue de 1 à 5 joueurs, en coopération ou en compétition, une partie dure en moyenne 20 minutes, il est accessible à partir de 7 ans et il coûte environ 35€. Le jeu se compose d'un petit livret explicatif des différents modes de jeu, solo, compétition, en coopération, et il existe 4 variantes du jeu. Il y a 2 dés, un tableau des scores, un petit pochon rempli de dés de couleurs, vous avez ensuite le magnifique plateau en bois représentant les quartiers de Nekojima, il y a un paquet nid d'oiseaux pour une variante du jeu, ainsi que nos jolis matous, et pour finir les différents poteaux électriques et leurs câbles. Je ne sais pas si ça se voit sur les rushs, mais le jeu est vraiment d'une grande qualité, je trouve qu'il vaut clairement son prix, on est sur des matériaux vraiment solides, c'est vraiment très très agréable d'y jouer, en tout cas, voilà, j'espère que ça se voit, parce que vraiment, c'est le cas. Bref, quel est l'objectif du jeu et quelles en sont les règles ? Je vais vous le présenter dans les grandes lignes, puisque comme expliqué juste avant, il existe plusieurs variantes. Comme vous pouvez le constater, il existe trois câbles électriques différents, les roses, les bleus et les blancs. Évidemment, ils ont des particularités, les roses ont des câbles plus courts, les bleus ont des câbles plus longs et les blancs sont le juste milieu. Concernant les dés, ils représentent les quartiers, ils ont chacun une couleur dont vous ne pouvez pas vous tromper. Cette phase du dé vous laissera l'opportunité de choisir votre quartier dans lequel poser votre poteau électrique, et cette phase-ci donnera l'opportunité à votre adversaire d'imposer une couleur où doit être posé votre poteau. Par exemple, ici, je dois poser un poteau dans le quartier des Rises danses bleues et un autre dans la restauration en rouge. Parlons à présent du petit pochon avec les cubes de couleurs. Ils représentent les câbles expliqués juste avant, c'est-à-dire que vous allez à chaque tour piocher un cube, si vous attrapez un cube rose, vous devez prendre un câble rose, un cube bleu, vous devez prendre un câble bleu, et évidemment, pour un cube blanc, un câble blanc. Et si vous tirez un cube noir, il s'agit de placer un petit chat sur les câbles, mais attention à ne pas les faire tomber. Maintenant que vous savez à quoi servent les différentes composantes du jeu, je vais pouvoir vous montrer une mise en place type d'une partie et surtout sa finalité. Évidemment, je ne pourrais pas vous faire les règles de A à Z puisqu'il existe vraiment beaucoup de variantes et ça ferait plutôt l'objectif d'une deuxième vidéo, mais dans cette vidéo-ci, l'objectif, c'est de présenter le jeu dans sa globalité et pas de s'arrêter sur chaque petite règle, etc. J'espère que ça vous plaît quand même. Le plateau quartier est mis au centre de la table de façon à être accessible à tous les joueurs. Les poteaux électriques sont mis de côté en étant triés par couleur. Nous avons ensuite les chats, le pochon avec les cubes de couleur et nos dés, ainsi que le tableau des scores. Le joueur désigné le plus maladroit commence. Je lance le dé, j'obtiens deux rouges, ce qui signifie que mes deux poteaux doivent être dans la zone rouge. Je pioche au hasard un cube de couleur pour savoir quel poteau électrique prendre. Ici, c'est un cube noir, je devrais donc placer un chat sur mon câble. Je pioche un autre et il s'agit d'un cube blanc. Je prends donc un câble blanc, je mets en place ces poteaux dans les quartiers imposés. J'ai réussi, je place donc le cube dans le tableau des scores. Mon objectif en jouant toute seule, c'est d'aller le plus loin possible. La fin de la partie se termine lorsqu'un joueur fait tomber un poteau, voir l'intégralité de l'installation. J'ai découvert ce jeu il y a quelques mois maintenant, il a été de nombreuses fois récompensé et je comprends pourquoi. Comme je vous le disais, non seulement les pièces sont d'une grande qualité, mais le fait d'avoir plusieurs variantes au niveau du règlement nous permet d'y jouer souvent sans se lasser et ça, c'est plutôt cool. Sans oublier qu'on peut y jouer tout seul et c'est rare quand même un jeu où on peut jouer tout seul sans s'ennuyer. Moi, j'aime bien me lancer au défi, en tout cas. Voilà, j'espère que cette vidéo présentation vous aura plu et je vous fais plein de gros bisous. A la prochaine et merci surtout si vous avez envie de laisser un petit commentaire, un petit j'aime ou de vous abonner. Un grand merci. Ciao ! Sous-titrage ST' 501